Salut à tous, aujourd'hui on va parler de... Et voilà, encore un de ces sales clips qui gâchent tout là, parasite ! Bon et bien aujourd'hui on va parler des chiens. Dans notre monde de plus en plus technologique et urbanisé, les animaux ont de moins en moins leur place. Ou alors si, en tant que peluche dans les dessins animés ou les produits dérivés. Mais en vrai c'est plutôt... Allez on les abandonne parce que ça dérange nos vacances ! Je fais cette vidéo parce que j'en ai un peu marre de voir la manière dont on traite nos animaux domestiques. Là je prends le sujet précis des chiens même si le problème est plus large. 100 000 abandons d'animaux domestiques par an. Maltraitance physique et plus commun mais moins médiatisée, maltraitance morale. J'ai l'impression que les gens supportent moins les chiens. C'est sale, c'est dangereux, c'est contraignant, c'est cher et surtout ça sert à rien. Non c'est vrai, ils ont plus le droit d'aboyer, ils ont plus le droit de mordiller, ils ont plus le droit de creuser, ils ont plus le droit de faire leurs besoins. Et comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime les animaux si on n'aime pas le fait que ce soit des êtres vivants ? Avec leurs instincts, leurs particularités. Je sais que c'est pas ma vidéo qui va faire changer les choses ou quoi que ce soit mais je... Fais ce que je veux et je vais quand même pas rester là sans rien faire. Mais enfin c'est dégueulasse, il passe la moitié de son temps à sentir la piste sur les arbres et l'autre moitié à se lécher les couilles ! Absolument, mais on t'a pas demandé de lui rouler des pelles non plus. Il doit passer la majeure partie de sa vie dehors, son physique est optimisé pour son mode de vie, pas pour le nôtre. Son habitat naturel, c'est pas un appart coquet en banlieue proche Paris, c'est la nature, c'est des endroits qui nous sembleraient à nous dégueulasses. Et vu qu'on les oblige un tout petit peu à vivre avec nous, faut être tolérant. Non parce qu'on se plaint quand le chien fait sur le tapis, mais eux au moins ils font l'effort d'essayer d'apprendre la propreté, ce qui est pas naturel chez eux. C'est même le contraire ! Ils sont faits pour pisser un peu et souvent. Si possible à des endroits stratégiques où ils peuvent laisser leur trace pour marquer leur territoire notamment. Mais il peut pas apprendre à se retenir non, moi je me fais pas dessus comme ça à longueur de journée, enfin pas tous les jours. Ouais et puis moi ça me saoule de le sortir. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les chiens c'est une autre forme de vie que nous. C'est pas des êtres humains, ça ne pense pas, ça ne vit pas comme nous. Alors si on veut que ça marche, il faut de la compréhension dans les deux sens. Quand on refuse de sortir l'animal quatre fois par jour parce que tu comprends, c'est gonflant, en fait on le néglige. Pire que ça, ça le met en danger. Parce que la vessie d'un chien n'est pas faite pour qu'il se retienne des journées entières. Et à force de se retenir, il finit par choper des infections urinaires, bref le système déconne. Donc bien sûr qu'il a pas la même notion d'hygiène que nous, mais il fait déjà pas mal d'efforts, à nous aussi d'être compréhensifs pour pouvoir vivre avec. Mais ça mange des animaux morts, c'est dégueulasse ! Mais c'est un carnivore, nécrophage, il est littéralement fait pour ça. Faut arrêter de s'imaginer que le chien doit nous ressembler, c'est pas un gosse hein. Oh chéri, regarde, il a tes yeux. Il est comme il est, si on respecte pas ça et qu'on le voit que comme nous on veut le voir, bah ça marchera pas. Tout son système digestif, contrairement au nôtre, est optimisé pour manger de la viande crue. Et il a pas le même système immunitaire non plus. Ouais, le chien c'est sale, mais à quoi vous attendiez-vous ? Est-ce qu'il apprenne à se tenir ? Un chien ça a l'instinct de chasser, de creuser, de courir, de tuer aussi. Et aujourd'hui la plupart passent leur temps dans des maisons ou des appartements à dormir et à attendre qu'on le promène. En négligeant consciencieusement chacun de ses instincts. Et tout ça pourquoi ? Pour qu'on l'accepte. Alors moi vous voyez, je trouve qu'il en fait déjà pas mal des compromis. Il en fait des efforts pour se tenir bien selon nos normes. Alors un peu de tolérance. Il y a à peu près 15 000 ans, les chiens et les loups se sont séparés en deux espèces distinctes. Les premiers chiens étaient très utiles pour la garde et la chasse notamment. Et puis ça a déconné, on s'est mis à les domestiquer un peu trop, à faire des élevages. A force de nouvelles races de chiens sont apparus pour se retrouver aujourd'hui avec des individus parfois très, très, très différents. Ou si vous préférez, on a fortement contribué à les créer tels qu'ils sont. Par sélection, croisement sur plusieurs centaines de lignées, etc. Et régulièrement, on fait une découverte incroyable, les chiens, ça peut être dangereux. Mais c'est inadmissible, ça devrait être interdit, au moins qu'on les menotte à vie, je sais pas. Et c'est exactement ce qu'on fait. L'homme a donc créé des races de chiens qu'il a ensuite décidé d'interdire. Ah je sais, c'est d'une connerie. Par exemple, les chiens de première catégorie, en France, on ne peut ni les donner, ni les acheter, ni les vendre, ni rien en fait. Ils sont interdits dans les lieux publics, ils n'ont pas le droit de se reproduire, ils ont à peine le droit de vivre. Le pitbull par exemple, on considère qu'il faut éteindre l'espèce. Et vous savez ce qui est le plus terrible ? C'est que le pitbull, si on l'élève pas comme un abruti, ça a un caractère hyper affectueux. C'est pas méchant du tout à la base. Évidemment, c'est comme tout, si tu lui apprends à bouffer tout ce qui bouge, vu son physique, ça va poser des problèmes. Mais un chien, ça attaque par nature, c'est comme ça ! Non, espèce de raciste, c'est comme toi, ça s'éduque, ça se socialise. Si ton chien, tu lui tapes dessus à chaque fois qu'il fait une connerie et que tu ne l'emmènes jamais voir personne, forcément, il va avoir du mal à adopter les bons réflexes. Mais si tu prends le temps de lui faire comprendre les choses que dès le plus jeune âge, tu lui fais rencontrer d'autres gens et d'autres chiens dans de bonnes conditions, il n'y aura pas de problème. Mais fais, c'tin ! Il y a le chien du voisin, il a encore agressé son petit-fils ! 10 points de suture au visage ! L'agression, chez un chien, c'est un peu la solution par défaut, comme chez l'homme en fait. Quand il sait pas comment réagir et qu'il se sent menacé ou confus, dans le doute, il attaque. C'est pas de la méchanceté, c'est son instinct ! Ce qu'il faut, c'est correctement le socialiser dès le début. Après, on peut toujours rattraper, mais ça prend beaucoup plus de temps. Puis un chien, ça se respecte aussi, hein, on peut pas laisser les enfants faire n'importe quoi avec, genre leur tirer les oreilles. Des fois, ça dérive parce que les gamins ont confondu le chien et la peluche. Je dis pas que les chiens sont jamais responsables, mais c'est pas non plus tout le temps 100% de leur faute, hein, ça serait trop facile. Quand un chien détombe le regard, qu'il a une attitude fuyante, ou se lèche la truffe, ou encore fait comme un baillement, il faut faire attention parce que c'est qu'il en a marre et qu'il veut qu'on lui fiche la paix. Et s'il grogne ou qu'il monte les dents, c'est pareil, hein, normalement tu fais gaffe, t'insistes pas trop, quoi. Mais encore une fois, un chien mieux éduqué est toujours plus patient et se sent moins menacé, donc aura moins de chances de t'agresser. Et on fait quoi s'il est peureux ? S'il est peureux par nature, le chien peut être plus agressif, car il se sentira moins en sécurité. Il a besoin d'un cadre, d'un rythme bien défini avec ses heures et ses habitudes. C'est comme un enfant, un bon cadre, ça va le stabiliser et le rassurer. Cela étant dit, il arrive que les chiens aient une tare. Ah, qu'est-ce que je disais, c'est comme les jeunes, tous des saloperies ! Ça reste très rare, mais ça arrive. Seulement, parfois, c'est un peu la solution de facilité. Une expression du XIIIe siècle disait déjà, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Quand le comportement d'un chien devient un problème, certaines personnes vont pas aller voir un comportementaliste, ou des choses comme ça, parce que c'est cher et ça prend du temps, non, non. Ils vont dire, il est taré. Et après, ils vont le faire piquer, se défaussant ainsi de toutes ses responsabilités. Et au passage, c'est bien, parce que comme ça, t'as plus besoin de le sortir. Mais j'ai tout de même pas ma faute, c'est les tarés, ce clips ! Moi, je pense qu'il faut vraiment essayer de voir des experts, des comportementalistes, avant de songer à le tuer. Mais ça vient d'où, ces terres ? De nous. À force de vouloir des chiens toujours plus petits, plus mignons, plus pratiques, tout ça, les éleveurs ont envie de déconner. Par exemple, en faisant se reproduire entre des frères et sœurs, des chiens comme ça de la même famille, ce qui génère de la consanguinité, ce qui occasionne des tares physiques ou mentales. Là, je dis ça en souriant pour essayer de rester léger dans le propos et tout, mais je trouve ça extrêmement grave et ça me révolte. Il faut être très sévère avec ces élevages abusifs et multiplier les contrôles. Tous les ans, on découvre de nouveaux élevages de chiens maltraités, mal nourris, enfermés dans des cages bien trop petites, parfois même battus. Tout ça, pourquoi ? Un peu plus de fric, en fait ? Quand on n'a aucun respect de la vie à ce point-là, c'est qu'on vaut pas grand-chose. Ah, il est trop mignon le chien ! Papa, maman, on l'achète ? Promis, je m'en occuperai, vous n'aurez rien à faire ! Et finalement, c'est surtout les parents qui vont s'en occuper, ça on le sait tous. Mais c'est comme ça, un chien faut s'en occuper, c'est pas négociable. Déjà, il faut lui acheter de la bonne nourriture. Idéalement, il faudrait lui donner de la viande crue blanche avec quelques huiles végétales, légumes, fruits, enfin des choses comme ça. Un mode d'alimentation connu sous le nom de BARF. Je vous laisse faire vos recherches si le sujet vous intéresse. Mais plus quoi encore ? Moi je lui donne des croquettes, ça suffit bien ! Puis un coup de temps en temps, maman dans la gueule aussi ! Bien sûr, les croquettes constituent une solution simple et qui peut bien fonctionner. L'UFC Que Choisir avait fait un petit comparatif là-dessus. Et il faut faire attention parce qu'environ un chien sur deux en France est en surpoids. Or un chien en surpoids, c'est peut-être mignon ou rigolo, mais ça vit moins longtemps. Près de deux ans moins longtemps en moyenne. Sachez par exemple qu'un chien stérilisé, il faut lui donner un cinquième de nourriture en moins, sinon il finit obèse. Que si votre chien mange trop vite sa gamelle, il existe des gamelles anti-gloutons avec plein de reliefs qui fait que ça va les ralentir. Ah puis faut la laver la gamelle, entre chaque repas. Pas laisser pourrir lentement les restes de pâté successifs comme ça, c'est... Sans quoi le chien va non seulement découvrir le principe de vie après la mort, mais va également tomber malade et ça peut être assez grave. Mais même si on fait attention, ça tombe quand même malade, c'est de la merde ! Mais non, faut juste lui donner un vermifuge tous les trois mois et faire attention à ses vaccins. Et un petit truc anti-puce, anti-tique de temps en temps, et ça roule ! C'est même pas compliqué ! Et de plus en plus de vétérinaires t'envoient même un rappel par SMS pour t'avertir quand il faudra donner le vermifuge ou faire les rappels de vaccins. Et au-delà de tout ça, le chien il a surtout besoin d'une chose, c'est de toi. S'il est trop délaissé, il va déprimer. C'est pour être près de nous qu'ils acceptent tous ces sacrifices. Comme d'avoir une vie pas si exaltante, de taire ses instincts et sa nature, d'apprendre et se conformer à tes règles et ta manière de vivre. Donc je crois qu'il a bien le droit à un peu de respect. Oui, entretenir un animal, c'est pas gratuit, ouais. Autre chose ? Attends, attends, avant de passer à la suite ! J'ai même pas eu le temps de râler ! Un chien, ça coûte cher ! Ça coûte trop cher ! Ok, alors je crois qu'il y a une notion de base qui n'est pas passée là. Un chien, c'est pas un objet. C'est pas un investissement non plus. C'est un membre de la famille. N'empêche que c'est vrai et que c'est cher. Arrêtez, faut arrêter de raisonner à l'envers. On prend pas un chien parce que ça rapporte de l'argent, c'est le contraire. Si on gagne de l'argent, c'est justement pour faire vivre correctement notre famille et les gens qu'on aime, non ? Ou alors j'ai raté un épisode. Et donc le chien fait partie de tout ça. C'est à ça que sert l'argent, non ? Non, si on veut s'en sortir dans la vie, faut un minimum de rentabilité ! Et ta connerie, elle est rentable aussi. A force de penser qu'en matérialiste, on finit par passer à côté des bonnes choses, des vraies choses. Faut pas confondre l'important, l'utile et l'essentiel. Oui, un chien, ça coûte des sous, ça fait partie de la vie. Cela dit, notez qu'on n'est pas non plus obligé de les prendre en animalerie. Y'a plein de refuges, la SPA, des gens qui sont obligés de s'en séparer. Cette drôle de manique de toujours vouloir tout acheter neuf, là. Au passage, éviter les propositions d'achat d'animaux sur le bon coin où le mec te dit qu'il faut juste payer les frais de port. Ça craint. Surtout quand c'est en carte prépayée. Et si on peut soutenir un peu les refuges ou les SPA du coin, c'est pas plus mal. Et au pire, si vraiment vous y tenez, vous les prenez directement en élevage. Mais des élevages que vous pouvez visiter, qui ont une vraie traçabilité. Sinon, on va encore encourager des élevages dégueulasses. D'ailleurs, vaut mieux éviter de prendre un chien pour de mauvaises raisons, du style « Ah, il est trop mignon ! » ou alors parce qu'on se sent un peu seul et qu'on est en manque d'affection. C'est comme un enfant, faut que ce soit un acte réfléchi, qu'on ait envie de vivre avec son chien. Et non de s'acheter une peluche. Ouais, seulement ça sert à rien, t'as des parasites assistés comme ça, moi je te les renvoie dans leur pays ! Les chiens, ça sert à rien ? Je suis pas d'accord avec ça. Je préciserais plutôt, les chiens, ça sert à rien pour les gens qui veulent rien faire avec. Moi, mon chien, je lui apprends des trucs, des petits trucs, comme ramener le courrier ou faire l'ouvre-boîte pour ouvrir les colissimaux. Le chien, il a qu'une envie, c'est de se sentir utile. T'en t'imagines, sinon ça veut dire qu'il passe toute sa vie au chômage. Si sa vie se résume à rester dans son panier et à mendier des caresses, faut pas s'étonner qu'il devienne apathique. Le chien a au moins un triple rôle. Monter la garde, ce qui est très pratique en cas d'intrusion la nuit, par exemple. Participer à la bonne humeur générale avec son entrain naturel. Vous savez, il est toujours enthousiaste et toujours en mode Vous savez, il est prouvé qu'être accompagné par un chien pour des personnes dépressives ou qui ont vécu des traumatismes, c'est très positif. Et éventuellement pour te défendre, donc on peut vraiment pas dire que même aujourd'hui, ça sert à rien. Et je parle même pas des chiens policiers ou des chiens d'aveugle. Oui, et puis on peut gagner de l'argent en les filmant en train de faire des tours. Ah non. Vous savez les vidéos de chiens trop mignons qui passent leur vie sur les pattes arrières, là ? Qu'on voit partout sur internet ? Eh ben, grande découverte, c'est pas la posture naturelle d'un chien. C'est le maître qui les force à faire ça. Et ça leur fait mal, hein, c'est pas bon pour eux. Et des histoires de chiens battus pour faire des numéros, mais il y en a plein aussi. Enfin, je sais pas, on est tous là à fantasmer sur des Pokémon et autres bestioles qui existent pas, et à côté on côtoie des animaux super et il y en a souvent qui les délaissent. En conclusion, j'aimerais faire passer un message simple. Le chien, pour s'adapter à notre vie, il est capable de négliger la sienne. Enfin, c'est vrai, c'est quoi sa vie au chien ? Bien sûr, ça apporte des contraintes, comme les sorties par exemple, mais ça peut être très sympa. Et parfois, les promenades sont le seul moment où le chien a l'impression de vivre un peu, donc faut pas lui en vouloir s'il traîne un peu, s'il saute dans tous les sens, s'il fait n'importe quoi. C'est sa petite portion d'existence. Et surtout, il faut pas se sentir gêné ou excédé par cette contrainte, parce que ça fait partie du marché qu'on a entre nous. Et un chien dont on s'est bien occupé sera fidèle toute sa vie. Parfois, que nos conjoints. La différence entre un humain et un chien, c'est que le chien, il va pas chercher à quantifier ce qu'il fait pour nous. Il dira jamais « Oh vas-y, ça me saoule de te sortir ce soir, j'ai envie de jouer à la PlayStation ». Ça fait partie du marché. Il compte pas les points, il se contente d'être là, c'est tout. Jusqu'à ce qu'un jour, il disparaisse. Et parfois, c'est au moment de le perdre qu'on se rend compte qu'on n'était pas tout seul. Mais regarde-le là, on voit pas qu'il est complètement con celui-là ! Non, il est pas idiot, il a une intelligence adaptée à son mode de vie initial. C'est sûr que dans ton deux pièces en banlieue, il va être moyen productif, mais enfin, faut pas lui en vouloir. Quelle idée d'aller juger son utilité par rapport à ça ? 100 000 abandons d'animaux par an en France, vous vous rendez compte ? C'est autant d'abonnés qu'il y en a sur cette chaîne. Eh, s'il y a une race que je devais qualifier d'irresponsable, ce serait peut-être pas les chiens. Aussi, il y a tous ceux qui maltraitent les chiens ou les critiques à longueur de journée. Jetons-leur des tomates pourris ! Voilà, il y a plein de choses que j'ai pas dites, vos précisions, vos commentaires, vos expériences seront les bienvenues. Et si jamais vous avez un voisin un peu intolérant qui traite votre chien de sale Klebs alors qu'il lui a jamais rien fait, dites-lui bien que c'est peut-être lui le sale Klebs au final. Merci à vous d'avoir regardé ou même soutenu cette vidéo. Grâce à votre soutien et vos dons, les tomates pourries évoluent régulièrement et constituent mon activité principale, et je vous en suis très reconnaissant. Comment ? Toi aussi t'as un truc à raconter sur ton chien ? Moi, toute façon, ça n'intéresse personne, Laurent. Qu'est-ce que ce trou est censé symboliser ?